hello bienvenue dans un nouveau carnet de bord aujourd'hui on est lundi et je démarre un carnet de bord j'ai passé un week-end à 100 à l'heure mais du coup j'ai pas du tout filmé mais je vais m'installer là pour vous parler parce que du coup j'ai plein de choses à vous dire j'ai notamment terminé ma lecture j'ai été au club lecture des papoteuses j'ai fait des petits achats et j'ai pas mal avancé mon livre audio donc plein de choses à vous dire mais là je vais à la boîte aux lettres voir si j'ai reçu quelque chose du coup niveau lecture comme je le disais à l'audio je suis en train de terminer 7 mètres carrés de josiah adler olsen le thème 10 du coup là je suis au chapitre 55 je suis page 450 sur 620 donc donc voilà donc là j'arrive sur la fin on est très proche du dénouement donc donc je suis très contente de cette lecture il ya plein de choses qui s'expliquent vis-à-vis du tome 1 donc voilà après j'avoue que je regrette un peu de pas tous les avoir lu dans l'ordre mais j'ai été prise par le temps bien sûr et donc et donc je n'ai pas tous pu les lire dans l'ordre parce que je me suis quand même fait spoiler deux trois deux trois petites révélations notamment sur les personnages principaux pas sur le pas trop sur les autres enquêtes mais plus sur les personnages principaux donc du coup c'est un peu dommage mais mais bon ça reste quand même une très bonne lecture audio et donc j'écoutais sur next story bien sûr avec mon application finalement je vous reprends ici parce que en fait mon voisin a allumé une tondeuse ou je sais pas quoi et du coup ça ça gâche un peu le bruit derrière donc je vous reprends ici voilà donc ma lecture audio que je continue et termine en papier et j'ai terminé l'île des chasseurs d'oiseaux de peter mail le tome 1 de la trilogie là de la saga écossaise et du coup c'est aussi le livre que j'ai présenté au club lecture samedi matin puisque j'ai terminé vendredi soir tard ce que je voulais absolument savoir la fin et du coup c'est celui que j'ai choisi de parler à mes papoteuses de présenter aux filles et du coup c'est alors dans cette histoire on va suivre évidemment l'inspecteur fine qui qui est écossais qui est dans la police judiciaire d'édimbourg et il vient malheureusement de perdre son fils il est donc il a terminé sa période de deuil officiel donc il doit reprendre le travail et il avait enquêté en fait sur un meurtre à edimbourg qui a une certaine particularité et donc l'actualité c'est que sur l'île de lewis est apparu un meurtre qui a de très grandes similitudes avec avec le meurtre d'édimbourg c'est pourquoi on va appeler l'inspecteur fine sur l'île de lewis or l'île de lewis c'est l'île de son enfance et donc où il n'a pas remis les pieds depuis 18 ans pourquoi il n'est pas jamais retourné on pense et on comprend rapidement qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave sur cette île et qui a concerné bien sûr fine la victime c'est quelqu'un qu'il connaît les personnes qu'il doit interroger ce sont des personnes qu'il connaît puisque ce sont que des gens de l'île qui sont restés et qui ont grandi avec lui et donc on va être dans un roman à double temporalité avec énormément de flashbacks dans le passé puisqu'il va y avoir des retours à l'enfance à l'adolescence etc etc et donc j'ai trouvé que c'était un roman j'ai trouvé que c'était plus un roman initiatique réellement qu'un polar en fait toute la partie du passé a une très grande importance et une très grande résonance sur la partie du présent et elle prend beaucoup de place donc moi j'ai beaucoup aimé vraiment cette partie de l'enfance elle était elle était très intéressante parce que j'ai trouvé très vrai on voit beaucoup d'aspérité sur les personnages ici c'est vraiment pas des personnages lisses c'est pas des personnages manichéens du tout c'est des personnages assez complexes qui grandissent qui évoluent qui changent et je les ai trouvé très réel très tangible parce que ben ils sont pas tous sympas ils sont pas tous très élégants dans leur langage il ya des rustres il ya des gens vulgaires enfin en fait j'ai envie de dire c'est la 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 vraie écosse vous voyez c'est pas l'écosse édulcorée des islands et des d 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 fraser voilà on n'est pas là dedans on est dans une écosse qui est difficile les parents de fines c'est des gens très pauvres on voit la vie de village la vie des agriculteurs c'est très difficile l'île en elle-même est très lourde parce qu'il fait froid il ya des tempêtes c'est battu par les vents il ya la mer il ya le ressac et en fait l'île en elle-même ils ont l'environnement écossais est presque un personnage à part entière du roman donc c'est assez sombre c'est pas le roman le plus gaie de l'histoire vraiment même s'il ya une morale même s'il ya des personnages très attachants même si l'inspecteur en lui-même il est très touchant voilà c'est pas franchement le livre que tu as envie de lire pour te fendre la poire et te remonter le moral donc si vous êtes en état de dépression ne lisez pas ce roman si vous êtes un peu voilà déprimé ou par le temps où j'en sais trop rien ne lisez pas par contre là chez nous il fait beau il fait chaud moi je suis dans un bon état d'esprit et donc ça a été vraiment un régal de lecture cet homme 1 donc après c'est pas du tout nouveau comme je vous disais ça à 15 ans donc là je les trouve en occasion aux éditions babel noir je vais essayer de me trouver les deux autres tomes aussi en occasion alors comme je retourne à paris vendredi et que celui ci je l'avais trouvé chez jiber à côté de chez moi je vais essayer de voir si à la suite voilà ne serait ce que pour la voir après je vais peut-être pas la lire tout de suite mais mais voilà je suis assez contente de ma lecture donc je vais je vais poursuivre donc ça c'est terminé donc rien de nouveau puisque je reprends le coeur singulier de mille davis de sarah abel sarah yarmand et donc je m'étais arrêté page 157 voilà donc je reprends il fait quand même 740 pages donc voilà c'est un beau bébé que je vais reprendre dès dès ce soir ensuite j'ai fait un achat du coup samedi quand j'étais à cultura avec mes papoteuses complètement influencé par laura papotage livresque et donc il s'agit d'un roman que aussi vu passer sur instagram puisque je l'ai vu sur le compte de loup bouquin et voilà donc qui m'en a beaucoup parlé en bien et donc il s'agit de réseau royal avec un jaspage très joli réseau royal de camille versie c'est la collection château d'âme voilà donc c'est la collection ou l'édition château d'âme parce que c'est d'après le réseau watpad alors watpad il me semble que c'est une plateforme où les les auteurs en herbe les jeunes auteurs écrivait en direct leur chapitre et les publier et selon le nombre de likes ou de vues ils peuvent publier d'autres chapitres un truc comme ça et ils se font un petit peu genre repérer sur la plateforme watpad ça c'est ce que je crois mais là du coup c'est château d'âme je sais pas si c'est une collection ou une maison édition faudrait que je me renseigne mais donc ici c'est donc le roman qui s'appelle réseau royal alors c'est plutôt classé en romance de ce que j'ai compris c'est donc une une fantaisie j'ai toujours la nuance entre fantastique et fantaisie mais je crois que c'est une fantaisie c'est à dire que c'est pas la réalité mais c'est la réalité tangible c'est ça corrigez moi mais en gros là c'est si et si la royauté n'avait pas été aboli voilà en fait on réécrit l'histoire donc c'est pas la réalité mais c'est plausible il n'y a pas des dragons et des fées mais il y a une famille royale et donc du coup je voulais le résumé versailles de nos jours la révolution française n'a jamais eu lieu quand louis 20 accède brutalement au pouvoir à l'âge de 25 ans il doit composer avec la montée en puissance des rêves du réseau royal je vais dire des réseaux sociaux lapsus le réseau social de la monarchie son premier décret ordonner le retour à la cour d'années de montégu son amour de jeunesse interdit une décision critiquée par ses ministres qui rêverait de le voir contracter une alliance avec une princesse européenne parmi elle katarina son amie d'enfance la soeur aînée du roi d'espagne qui a fui son pays en emportant de lourds secrets mais alors que les jeunes souverains se débat pour faire les bons choix politiques et sentimentaux dans l'ombre la contestation gronde julie espionne mon papa m'a appelé du coup j'en étais où mais alors que le jeune souverain se débat pour faire des bons choix politiques et sentimentaux dans l'ombre la contestation gronde julie espionne infiltré au château comme thomas déçu par la monarchie entendent bien oeuvrer au nom de la justice entre balles et complots rumeurs et coups d'état les que les coeurs les coeurs s'enflamment et les passions s'embrasent sous les ors de la couronne pousser les portes du château de versailles moderniser et plonger au coeur d'une cour où les smartphones sont droits je trouvais que le postulat départ était drôle donc voilà et puis bien sûr on est tout en train de regarder les bridgerton ou presque moi j'ai pas encore regardé cette nouvelle saison mais du coup c'est un peu c'est un peu influencé par la traîne du moment j'avoue mais voilà donc je me suis laissé influencé par cet achat là donc c'est laura qui m'a largement influencé et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un paquet enfin deux paquets un paquet qui n'est pas des livres et peut-être que je vais vous montrer un paquet qui me vient de chez ah oui d'accord j'avais oublié du coup c'est les éditions récamier et c'est le nouveau roman de Fabienne Perrineau voilà j'allais dire Florence Perrineau mais non j'ai buggé Fabienne Perrineau et ça s'appelle oser sortir et crier Fabienne Perrineau c'est une autrice qu'on avait rencontré il y a 4 ans peut-être lors de nos papotages livresques du coup à Cultura et on avait eu un super échange donc son précédent roman c'était voilà je ne vais je ne veux pas être jolie j'ai du mal et du coup ça c'est son nouveau roman donc elle m'avait écrit pour m'en parler mais je j'avais un petit peu oublié alors du coup oser sortir et crier de quoi ça parle alors déjà ça parait à la fin de l'été puisque c'est pour la rentrée littéraire ça sortira que le 22 août un jour à la radio elle entend une chorégraphe parler de son enfance traverser des preuves comment avez-vous fait pour vous en sortir demande la journaliste c'est Patty Smith qui m'a sauvée elle c'était Marguerite Duras elle est encore toute jeune actrice lorsqu'elle découvre Agatha de Marguerite Duras grâce à ce livre elle se sent débarrassée le poids en moins comme quand elle avait ses dix ans qu'elle avait encore un prénom alors que jusque là Duras avait refusé de donner les droits de la pièce à tous à tous les metteurs en scène célèbres ou pas c'est à la jeune actrice qu'elle les donne Agatha c'est elle la complicité est immédiate entre les deux femmes malgré le demi-siècle qui les sépare elle va jouer Agatha sera définitivement débarrassée croit-elle car un jour les blessures ressurgissent elles ressurgissent toujours ah d'accord parce que en fait Marguerite Duras a joué Fabienne Perrineau a me joué Agatha c'est beau c'est beau ça a l'air très intéressant moi je n'ai jamais lu Marguerite Duras je sais que son plus connu c'est Laman mais je ne les ai jamais lus donc ça pourrait être un moyen de découvrir Marguerite Duras par Agatha et puis peut-être la lire plus tard voilà ça c'est ce que j'ai reçu et puis ensuite j'avais passé une petite commande chez Iseux ma copine vous savez qui est à la marque Iseux Paris donc ce sont des bijoux c'est une petite créatrice et elle avait elle a fait une vente sur The Braderie l'application et du coup j'en ai profité alors j'ai acheté un petit truc qui n'est pas que je ne vous montrerai pas ici parce que c'est un cadeau voilà et ensuite je me suis pris des boucles d'oreilles et là il y a plein de trucs t'as qu'un petit mot trop mignon et puis genre elle a un marque page maintenant trop mignon petite carte trop choupinette alors attends du coup du coup du coup du coup je me suis commandé des petits anneaux très simples pour tous les jours en fait donc des petits clips comme ça vraiment tout petits je ne sais pas si vous verrez quelque chose je vais vous montrer dans l'autre sens et des un peu plus gros mais c'est vraiment c'est pas des boucles d'oreilles pour sortir c'est vraiment pour tous les jours et elle m'a glissé des petites beautés oh là là ok on a un petit cadeau magnifique merci ma poupée bon je vais vous montrer tout ça et encore une fois si vous voulez vous faire plaisir avec des bijoux de qualité qui tiennent dans l'eau qui sont vraiment qui durent qui sont intemporels d'une marque française et que vous voulez soutenir les petits artisans et bien vous avez tout ça dans ma barre d'infos avec le lien du site je vais vous laisser parce que vous voyez ça sonne de partout on est beaucoup interrompus donc je vous montre juste mes petits cadeaux et puis je vous retrouve plus tard hello aujourd'hui on est jeudi la semaine a filé tellement vite c'est ma pause d'age je vais vous parler un petit peu de mes lectures parce que du coup j'ai bien bien avancé dans mes lectures très logique et c'est elle et surtout du coup je ne sais pas trop ce que j'emporte avec moi parce que je pars demain à Paris et comme je n'ai pas terminé le coeur singulier de Millie Davis je vais faire une petite sélection de livres de poche que j'ai très envie d'emmener avec moi à Paris et puis comme ça vous saurez demain ce que j'ai choisi de prendre alors du coup niveau lecture papier je suis toujours dans le coeur singulier de Millie Davis je suis à la moitié j'aime vraiment beaucoup mais j'ai un petit mais donc pour ce qui est de l'histoire ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Millie Davis qui est une une étudiante slash autrice puisqu'elle est à l'université d'histoire de l'art et etc mais elle a déjà publié un premier roman à succès qui est le tome 1 de sa saga historique qui met en avant les femmes Templeton son personnage principal dans sa saga s'appelle Isadora Templeton et du coup elle en est la créatrice donc on va suivre son quotidien qui est alterné entre sa vie d'étudiante avec ses problématiques d'étudiante sa vie d'autrice et aussi sa vie personnelle qui est notamment une relation épistolaire qu'elle a avec sa meilleure amie Lyra et aussi la relation très fusionnelle qu'elle a avec sa grand-mère Maggie qui est une activiste vegan de plus de 70 ans et qui est assez assez fantasque et assez drôle du coup en fait on va suivre la vie de Millie Davis il y a évidemment des rencontres il y a des challenges des problématiques dans sa vie de tous les jours notamment dans sa partie étudiante qui est assez intéressante il y a des histoires de coeur il y a des histoires d'amitié et j'aime beaucoup le décor est génial les personnages sont vraiment très très bien construits que ça soit de manière physiologique ou psychologique on les visualise bien vraiment j'aime beaucoup leur personnalité elles sont bien creusées bien construites les sujets abordés sont assez équilibrés puisqu'on a à la fois un peu d'historique avec ce que nous fait découvrir Sarah par le personnage d'Isadora et puis il y a toute la partie du présent où on est très immergé dans la vie étudiante et ça j'aime beaucoup vous vous en doutez il y a un mais juste que je pense qu'il y a beaucoup de pas de perte de temps mais de longueur qui aurait très bien pu être coupé quoi enfin vraiment de savoir exactement la tenue vestimentaire en détail de chaque scène n'a pas forcément lieu d'être c'est à dire que en fait je pense que l'autrice Sarah apporte un réel une réelle importance à la visualisation de ses personnages à la visualisation de sa personnalité de la personnalité des personnages et que ça passe par l'expression vestimentaire ce que je comprends je sais que Sarah a un attrait pour les vêtements également donc du coup ça donne du sens mais pour un lecteur qui n'est pas aussi aguerri ou qui n'a pas le même intérêt ça n'aide pas si vous voulez ça n'apporte rien de plus à l'histoire et donc il y a cette récurrence là de la description très profonde des tenues vestimentaires qui est peut-être pas forcément utile et là ça devient ainsi un petit peu redondant alors pourquoi parce qu'elle se pose beaucoup de questions il y a des problématiques qui se posent à la fois entre le club d'activistes véganes qui est très mignon il y a plein de petites choses un peu partout et en fait là où j'en suis donc c'est peut-être un moment charnière puisque je suis en plein milieu j'attends un élément déclencheur j'attends qu'il se passe des actions un peu coup de poing puisque maintenant le décor est planté vraiment on commence à comprendre le schéma on comprend bien le quotidien de chacun des personnages et en fait c'est ça c'est vraiment pour le coup il n'y a pas de mauvaise surprise vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas compris vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas les liens qu'il n'y avait pas de sujet sous-jacent parce que vraiment c'est très très bien construit mais pour moi ça y est le décor il est planté il faut y aller là là il faut aller rentrer dans l'action il faut un truc un peu explosif il faut qu'il se passe des choses parce que ben là j'ai peur de m'ennuyer comme je vois que c'est que la moitié je me dis bon c'est cool mais peut-être que à la page 200 ça aurait été déjà bien de lancer l'histoire donc donc j'ai en fait j'ai beaucoup d'attentes je ne suis pas déçue mais là là où j'en suis j'ai beaucoup d'attentes donc je suis certaine qu'il va y avoir plein de surprises dans ce livre et du coup j'ai très envie d'avancer parce que je sais que ces attentes là et ces surprises arrivent je me dis c'est pas possible autrement donc j'ai de l'attente et je suis persuadée d'aimer juste je vais le poser parce qu'il fait quand même son poids et donc voilà donc après j'aime vraiment cette lecture mais là j'arrive à un moment où je me dis si ça continue comme ça c'est un peu dommage si par contre elle me surprend comme j'ai envie d'être surprise c'est génial donc je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord ou pas pas dans le prochain carnet de bord parce que comme je pars demain pour une semaine je ne le vais pas le prendre c'est vraiment un livre de chevet qui doit rester ici parce que c'est trop lourd et trop encombrant et je ne l'ai pas sur liseuse donc je vais passer je vais lire un petit livre entre temps voilà c'est pas bien grave donc ça c'est ma lecture papier du moment niveau lecture audio j'ai terminé 7 mètres carrés de Josie Adler Olsen ça y est j'ai enfin fini cette lecture audio qui était un peu dense et un peu longue pour moi parce que du coup j'ai mis du temps mais je crois que le livre fait 12 heures en écoute et vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire alors je suis d'accord pour dire que l'enquête en elle-même c'est pas la meilleure parce que en fait on n'a pas vraiment une enquête où il y a comment dire un cadavre où on va chercher l'histoire de ce cadavre où on va décortiquer chaque élément et tout parce que ici je vous spoil rien mais ici en fait on commence le livre où l'inspecteur Karl Mork est enfermé dans une prison une cellule de 7 mètres carrés il est en prison pour des accusations qui le dément il dit c'est pas lui c'est pas on lui a porté le fond il lui a fait porter le fardeau de quelque chose qu'il n'a pas fait cette activité est en résonance directe avec ce qui se passe dans le tome 1 donc vous pouvez les lire séparément mais franchement si vous avez pas lu le tome 1 je suis pas sûre que vous compreniez grand chose à ce livre vraiment il y a beaucoup de subtilité il y a beaucoup de spoil personnel par rapport aux autres tomes mais ça bon je m'y attendais un petit peu l'avis personnel de chaque personnage important de la saga est révélé puisque évidemment ils ont évolué en 10 tomes donc ça c'était logique après ça me pose pas de soucis de savoir que truc ou machin c'est mis en couple ou que machin chouette c'est marié bon ça change pas mon plaisir de lecture donc donc voilà et sinon l'enquête est un peu et pas la meilleure mais par contre je trouve que la psychologie des personnages et le démantèlement de toutes les petites choses qu'on a vu dans le tome 1 est assez bien fait et que vraiment pas il faut être concentré mais il y a beaucoup d'infos parce que c'est très bien fait et c'est très profond c'est à dire que c'est pas une petite enquête de surface quoi c'est vraiment une enquête deep elle est profonde quoi et ils viennent gratter chaque sujet et j'ai vraiment aimé il y a ici aussi une petite morale donc donc j'ai beaucoup aimé il y a des histoires d'amitié très fortes dans cette saga et particulièrement dans ce livre donc c'était encore une fois une très bonne découverte donc je remercie Albert Michel et Jussi Adler Olsen du coup de m'avoir fait confiance pour la lecture de ce livre et surtout de nous avoir fait confiance avec Florence pour organiser le challenge autour de la saga donc moi du coup je vais reprendre au tome 3 le tome 3 c'est profanation non c'est le tome 2 le tome 3 j'ai plus je m'en veux plus je m'en veux plus miséricorde profanation et c'est avec un D je crois bref on s'en fout donc du coup je reprendrai au tome 3 mais vraiment je suis contente d'avoir lu les deux premiers tomes parce que c'est là où j'avais balayé un maximum de personnages donc en fait j'ai pas eu de surprise au niveau des personnages qui sont arrivés il y en avait que un seul que je connaissais pas mais du coup on comprend très vite quel est son rôle donc ça ne m'a pas vraiment posé de soucis donc voilà donc niveau lecture audio maintenant je repasse à Olivier Ball voilà alors j'avais pas prévu de reprendre Olivier Ball tout de suite en audio j'avais plutôt l'intention d'écouter un Amy Harmon pour être très sincère mais comme Flo and Books va l'écouter ou l'écoute ou je sais pas si elle a commencé ou pas je voulais également l'écouter donc du coup je passe à Roche de sang qui n'est toujours pas le dernier d'Olivier Ball mais qui est un one shot donc attention ce n'est pas la suite des enquêtes de Paul Green c'est un unique tome et ça se passe en Corse donc du coup je me dis c'est quand même assez estival la Corse moi j'aime bien l'été donc du coup je vais partir sur cet audio là toujours sur Nextory et si vous voulez découvrir Olivier Ball vous avez toujours les livres qui sont disponibles et puis toutes les infos dans ma barre comme d'hab pour Nextory voilà donc au niveau audio je ne l'ai pas encore commencé vraiment j'étais sur la fin de cette mètre carré et je n'ai pas encore commencé Roche de sang mais du coup je continue sur les polars j'en discutais avec je ne sais pas qui je pense que c'était à la garden party de Charleston ou non c'était au club de lecture samedi en fait je ne sais plus qui disait que les polars ça ne passait pas du tout en audio je crois que c'est Laura donc pas potage livresque qui disait qu'elle avait du mal avec les polars Laura ou Laurie je ne sais plus et en fait moi je trouve que ça passe super bien donc vraiment je pense que c'est une question de personnalité donc moi je trouve que les polars les voix ça rend tout beaucoup plus mystérieux beaucoup plus deep beaucoup plus intense et j'adore ça et surtout je ne perds pas du tout le fil je visualise bien les scènes et je ne perds pas du tout le fil de l'histoire donc j'aime autant les petits livres un peu cosy doudou en audio que que les romans historiques ou que les polars vraiment je je pense que j'aime un peu tout en audio après ça fait vraiment longtemps que je fais l'écoute audio peut-être que c'est pas ce que j'aurais écouté au début de ma vie de lectrice écouteuse de livres audio parce que peut-être que voilà des petites choses comme un Jenny Colgan ou des choses comme ça c'est plus facile quand on n'a pas l'habitude peut-être de se concentrer mais moi voilà j'ai écouté plus d'une centaine de livres audio je pense depuis le début entre mes livres audibles mes livres nextory donc moi j'aime bien bref donc sinon en papier c'est là que je me pose la question qu'est-ce que je prends pour Paris donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer une petite sélection de livres papiers je vais regarder ma bibliothèque ce sera plutôt derrière moi parce que c'est les poches et sinon ah oui je vous fais une parenthèse je vous montre les livres juste après je vous fais une parenthèse en fait c'était l'anniversaire de mon papa il n'y a pas longtemps et je lui ai acheté un livre dont on avait eu la discussion un jour et il m'avait dit ah mais je ne connais pas ce livre ça a l'air trop bien et je ne sais plus pourquoi on en est venu là c'est un vieux livre que moi j'avais reçu de la part des éditions Duneau que j'avais lu et que du coup je relis parce que c'est un essai je ne sais pas si vous connaissez ça s'appelle si tu veux changer ta vie commence par faire ton lit c'est de William Hack H. McRaven c'est un ancien amiral de l'US Navy et en fait effectivement c'est donc des principes de l'armée comme faire son lit qui sont adaptés à la vie de tous les jours et en fait comment dans ta vie personnelle ou professionnelle tu viens mettre un peu un cadre un peu strict alors attention c'est apprendre avec du recul pour pouvoir en fait t'épanouir et surtout parfois tu t'éparpilles dans ta vie tu commences des trucs t'as des envies mais t'es frustré parce que tu lances rien mais t'as commencé mais t'es pas sérieux il y a plein de choses dans notre vie qui ça peut être dans notre loisir ou dans notre vie professionnelle ou dans notre vie familiale ou parfois il faut aussi qu'on nous recadre un peu et qu'on nous dit ok tu veux ça tu veux faire ça dans ta vie tu veux atteindre ça tu veux accomplir ça tu veux je sais pas moi organiser au milieu tes vacances et bien il faut que tu fasses tac 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 et je me rappelle d'avoir eu des principes qui sont complètement perchés comme je crois en gros si tu veux pas te faire croquer par un requin ne le tourne jamais le dos en fait t'as un principe militaire moi personnellement je ne croise pas beaucoup de requins tous les jours enfin peut-être des requins financiers mais pas des vrais requins et puis et en fait à partir de là il explique donc lui dans sa vie militaire ce qu'il en ressort et à toi de transformer en fait cette pensée elle adaptée à ton quotidien donc du coup je l'ai recommencé voilà je le j'en suis à si tu veux changer le monde trouve quelqu'un pour t'aider à ramer voilà donc à partir de là en fait voilà il parle au cours de la formation Cyr j'ai très vite appris l'importance du travail d'équipe blablabla donc en fait après il t'explique lui son expérience et ça t'explique un peu qu'est-ce que tu dois en retirer de ce principe là je sais qu'il n'est pas beaucoup disponible ce livre j'ai même j'ai eu un peu de mal même à le trouver merci à Manuela qui l'a trouvé au fin fond de Cultura parce que je sais que par exemple sur les librairies du coin il n'y en a pas beaucoup j'avais regardé chez Jiber il n'y était pas et j'avais regardé sur Amazon aïe mais il n'y était pas non plus donc vraiment je ne sais pas si c'est si facile que ça à trouver parce qu'il n'est pas de nouveau du tout je pense qu'il a bien 5 ans 6 ans je ne sais pas quand est-ce que ça a été édité en 2018 bien plus que 5 ans 6 ans non 6 ans parfait et donc du coup je ne sais pas si vous le trouverez facilement peut-être en occasion bref allez je vais faire ma sélection de poche et je reviens juste après donc j'ai fait ma petite sélection sac mais avant je suis allé voir dans ma biothèque pour vous répondre le tome 3 de la saga de département V c'est délivrance voilà je savais qu'il y avait un D mais je ne l'ai trouvé plus donc le prochain sera délivrance je ne vais pas le lire tout de suite parce que du coup je ne veux pas non plus enchaîner et je ne veux pas que ce soit confus mais voilà c'est délivrance donc bref donc j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres de poche ça va être bien sûr très dur à départager mais n'hésitez pas à me dire lequel vous auriez choisi alors j'ai pris un peu des vieux trucs et des nouveaux trucs de ma palle alors déjà il serait temps ah mince j'ai connecté mes écouteurs il serait temps de terminer la saga Blackwater puisqu'il me reste le tome 6 qui s'appelle Pluie de Michael McDowell que je n'ai toujours pas terminé alors que j'ai adoré cette saga mais je ne sais pas je n'ai pas lu le tome 6 donc ça serait peut-être temps de mettre fin à cette saga et de lire ce tome sachant que c'est assez rapide il fait 250 pages voilà les livres de Blackwater donc il y a une chance que je prenne celui-là mais bon à tout moment je change d'avis vous me connaissez donc première sélection premier livre celui-ci ensuite un que j'ai reçu récemment mais qui me fait très envie c'est Reste d'Adeline Dieudonné à la collection poche ça je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps peut-être dans un ou deux carnets de bord c'est une histoire de deux femmes qui qui une qui est dans une maison au bord du lac une femme écrite à l'épouse de son amant voilà un grand roman d'amour et de folie donc ça c'est un peu parce que je pense que c'est un peu le livre du moment je l'ai vu pas mal passer et puis il a l'air un peu estival puisque c'est dans une maison de vacances donc voilà donc Reste d'Adeline Dieudonné aux éditions collection poche pardon donc ça c'est plutôt récent pour ma palle un vieux livre enfin vieux livre un moyen vieux livre qui date de quelques mois que j'avais acheté à l'occasion d'une petite sortie au musée d'Orsay du coup j'avais acheté celui-ci la collection disparue de Pauline Beyer de Pérignon aux éditions Folio déjà la couvée très parisienne donc puisque c'est la vue depuis l'horloge du musée d'Orsay vous savez il y en a une ou il y en a même deux je crois puisque le musée d'Orsay le quai d'Orsay est une ancienne gare et qui est en face du musée du Louvre et vous avez le cadran qui est transparent en partie très jolie photo d'habitude donc voilà donc déjà la couverture est très parisienne ça me donne très envie et là en fait c'est une jeune femme qui retrouve une liste de tableaux griffonnés quelque part lors d'une session de biens il me semble et donc du coup elle c'est une nana qui va retourner sur les traces de cette fameuse liste et elle va se rendre compte que pendant la guerre en 42 exactement il s'est passé quelque chose avec une collection de tableaux qui a mis en relation ses grands-parents son grand-père et les nazis donc il y a un peu une histoire mystérieuse et elle va mener l'enquête donc voilà ça me fait ça me dit très ça me dit bien ça me dit très envie ça me dit bien ou ça me fait très envie il fait 290 pages donc encore une fois je pense que c'est une bonne petite lecture aussi parisienne pour la semaine donc celui-ci choix numéro 3 ensuite rien à voir mais on est toujours un peu dans le même délire à savoir ma tendance écossaise avec le tome 5 des McCoy je sais que Angie Madame Chachali vient d'en parler et en tout cas elle m'en a parlé aussi la dernière fois quand on s'est vu et là je me suis dit il faut absolument que j'avance cette saga parce que je la fais durer pour faire durer le plaisir mais à un moment donné bon bah il faut quand même y aller et je suis dans mon toujours dans ma phase écossaise donc il pourrait tout à fait rentrer dans ma sélection ici le tome 5 s'appelle Le trèfle et l'agneau et c'est toujours chez Hugo Poche et c'est de Alexiane Thiel donc là je vous raconte pas l'histoire évidemment c'est un tome 5 la saga fait 6 tomes et je ne dis pas le tome 6 encore je crois il faut que je vérifie mais je crois pas que je l'ai je l'ai acheté et du coup voilà du coup j'ai déjà un marque-page dedans en plus donc peut-être que c'est un signe et qu'il faut que je lise les McCoy ça c'est un petit peu ça me fait trop envie aussi et enfin de restant un polar et un pas polar du tout donc le pas polar du tout est très récent c'est celui que j'avais acheté à la librairie Albain Michel lors de notre chasse aux livres avec Flo and Books et là c'est vraiment un coup de coeur une rencontre et ce livre je ne connaissais pas je ne m'y attendais pas et c'est très estival et très doudou il s'agit de la librairie sur la colline de Alba Donati et c'est aux éditions Satellite donc déjà la couve est trop mignonne et je ne connais pas du tout les éditions Satellite et là donc en fait c'est une nana qui a 50 ans Alba donc décide de tout quitter pour réaliser son rêve ouvrir une librairie en Toscane dans le village de son enfance où il y a quasiment pas d'habitants et donc tout le monde lui dit que c'est une très mauvaise idée d'aller là-bas puisqu'elle ne vendra pas et qu'elle ne gagnera pas d'argent mais elle y va quand même je suppose donc là encore une fois j'ai un petit marque-page dedans du musée d'Orsay en plus donc c'est un signe beaucoup de signes dans cette sélection je ne sais pas pourquoi je ne démarque pas dans ces livres et il fait 290 pages donc voilà une petite lecture facile aussi peut-être plus estivale que parisienne mais qui me fait très envie et enfin le dernier livre et là c'est pas une surprise s'agit de la femme de ménage de Freda McFadden elle connaît vos secrets à découvrir les siens aux éditions j'ai lu vous l'avez vu passer il est clairement dans la tendance du moment donc je ne pouvais pas passer à côté non plus je suis très contente de la voir mais du coup il faut que je le lise et je sais pas si je suis la tendance du moment ou si j'attends un petit peu que ça retombe donc voilà et là effectivement ça se passe à Winchester c'est Millie qui fait le ménage dans une belle maison deux personnes riches et elle fait plein de choses elle récupère leurs enfants à l'école elle fait les repas elle fait plein de trucs et puis elle va découvrir des secrets voilà voilà elle va découvrir des secrets et je ne sais pas trop la suite en fait je pense que j'ai pas besoin d'en savoir plus voilà donc ma petite sélection de six livres de poche à prendre avec moi à Paris je vais pas prendre les six je vais en prendre un voire deux max mais vraiment histoire de dire si j'en prends deux petits mais là je sais pas du tout ce que je vais faire parce que j'ai tous envie de les lire et pour des raisons très différentes donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous auriez choisi et si vous en avez lu un et bien peut-être qu'il pourra influencer mon choix puisque je poste cette vidéo vendredi matin et j'ai mon vol vendredi soir à 21h donc peut-être à tout moment je change d'avis donc n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà en gros c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui pour cette semaine et j'ai pas beaucoup beaucoup lu cette semaine mais 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 je vais me rattraper un petit peu à Paris et puis puis voilà j'espère que vous avez pu noter quelques lectures peut-être quelques idées de lectures moi je vous laisse ici et j'espère que vous avez passé un bon moment quand même en ma compagnie je vous souhaite un très très bon week-end une très belle semaine de très bonnes lectures et je vous dis ciao je vous souhaite un petit peu je vous souhaite un petit peu je vous souhaite un petit peu un petit peu je vais me soutenir j'espère qu'elle va un petit peu j'espère qu'elle va Sous-titrage ST' 501